Encore bien aimé dans le Seigneur, nous continuons avec notre vidéo. Nous étions en train de partager la parole de Dieu dans Esaïe chapitre 28. La vidéo a coupé. Nous étions en train de parler sur la pierre, sur Esaïe chapitre 28 verset 16 où la Bible dit que voici j'ai mis profondément à Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre en clair de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appuyer n'aura pas hâte de fuir. Nous étions en train de parler de cette pierre que Dieu a placée à Sion. Et la Bible dit que celui qui l'aura pour appuyer n'aura pas hâte de fuir. Cette pierre que Dieu a placée à Sion, dans le livre des actes des apôtres, nous avons vu que la Bible dit clairement dans l'acte des apôtres chapitre 4, laissez-moi lire ces versets. Acte des apôtres chapitre 4 verset 11. La Bible dit ce qui suit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la proche pas de l'angle. Alors cette pierre dont on parle ici, dans Esaïe 28 verset 16, que Dieu a mis une pierre, j'ai mis profondément sur une pierre. Cette pierre-là n'est autre que notre Seigneur Jésus. Et cette pierre est localisée en Sion. Et la Bible dit dans l'acte des apôtres verset 12, non, non, hébreu chapitre 12, que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Nous, nous, croyons, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes déjà à la montagne de Sion. C'est là où nous sommes spirituellement. Parce que la Bible dit que cette montagne de Sion, c'est l'assemblée de premier-né, la congrégation des élus. Alors, bien aimé, c'est là où nous nous trouvons. Et la Bible dit que là, à la montagne de Sion, Dieu a mis profondément le fondement de Sion, le fondement de l'assemblée de premier-né, c'est une pierre. Et cette pierre-là, l'apôtre Pierre, dit que c'est Jésus. Alors, Jésus est la pierre en qu'il est là. La pierre solide m'a posée. Alors, ici, la Bible nous montre que, voici, j'ai mis une pierre sur une pierre éprouvée. Quand est-ce que la pierre a été éprouvée? Quand est-ce que le mot éprouvé, ça veut dire aussi être testé, passé par le feu. Quand est-ce que la pierre a été éprouvée? Jésus est cette pierre dont nous parlons ici. Et cette pierre qui est Jésus a été éprouvée sur la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha que Jésus a éprouvé la souffrance, qu'il a été éprouvé comme une pierre. Et la Bible dit, quand nous voyons Jésus-Christ comme une pierre éprouvée, nous voyons Jésus qui a souffert la croix, nous voyons l'œuvre de la croix. Jésus, une pierre angulaire de prix, nous voyons sa divinité solidement posée, nous voyons son enseignement. Nous ne sommes pas là, ça ne s'est pas notre enseignement d'aujourd'hui, mais si tu regardes nos enseignements de l'année 2018 sur notre page YouTube, tu vas trouver, nous avions défini et interprété ces trois choses, la pierre éprouvée, la pierre angulaire et la pierre solidement posée. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la doctrine ? Alors, bien aimé, la Bible dit que celui qui la prendra pour appui n'aura pas un hâte de fuir. Celui qui habite à Sion, les habitants de Sion, celui qui prendra pour appui, cette pierre qui a été posée à Sion, la Bible dit qu'il n'aura pas un hâte de fuir. Bien aimé, fuir c'est quoi ? Fuir est défini comme la défaite. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par ce chemin. De Théronome 28, verset 7. Le terme fuir, nous voyons la défaite. Nous, dans l'interprétation, la fuite est égale à la défaite. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin. C'est-à-dire qu'ils viendront vous combattre, mais vous allez les rendre à défaite, ils seront en échec. Et la Bible dit que, résustez le diable et il fuira loin de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Il fuira, quand vous résustez cet combat, et il fuira loin de vous. Là, nous voyons la défaite. Alors, quand la Bible dit que celui qui se confie, ou celui qui prendra pour appui cette pierre qui est Jésus, placée en Sion, celui qui mettra sa confiance, celui qui mettra sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'aura pas hâte de fuir. Il n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire, il ne sera pas confondu. Il ne sera pas dessus. Il ne sera pas un échec, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu te confies au Seigneur Jésus-Christ, le chèque n'est pas ton partage. Quand tu te confies au Seigneur Jésus-Christ, la défaite n'est pas ton partage. Bien-aimé, quand tu mets en Jésus, quand tu mets en Jésus ton appui, la Bible dit ceci, que celui qui la prendra pour appui, n'aura pas hâte de fuir. Et nous disons que fuir, c'est la défaite. C'est-à-dire, celui qui prendra ou celui qui mettra sa confiance, sa foi dans cette pierre, il ne sera point. Il ne sera jamais en défaite. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis ceci. Lorsque tu mets ta foi dans le Seigneur, lorsque tu mets ta foi en Jésus, selon Jean chapitre 1, verset 1, Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est venue, il a pris la chair. Alors, bien-aimé, quand nous voyons Jésus, nous voyons la parole, c'est lui qui mettra son appui dans la parole qui est la pierre angulaire. C'est lui qui mettra sa foi dans la parole de Dieu. C'est lui qui mettra sa foi dans les promesses de Dieu. C'est lui qui se tiendra dans la parole de Dieu. Il n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire, il ne sera jamais en défaite. Bien-aimé, donne le Seigneur. La défaite n'est pas ton partage. Être confondu, être en défaite, ce n'est pas ta portion. Bien-aimé, c'est Dieu qui l'a dit. Et tu dois te confier à cette parole. Tu sais, beaucoup de gens, ils ont des doutes à la parole de Dieu. Mais moi, je crois à ça. C'est simple. Et je dois mettre ma foi à cette parole. Et je sais que je ne serai pas confondu. Même si les choses peuvent sembler n'est pas aller à bon port. Même si les choses peuvent sembler n'est pas sur la bonne voie. Même si les choses semblent être aller vraiment dans les choses que je n'ai. Je ne désire pas. Bien-aimé, dans le Seigneur, je me tiendrai dans cette parole. Je mettrai ma confiance à l'éternel. Quoi qu'il soit, même dans les temps les plus difficiles, je mettrai la foi à l'éternel. Parce qu'il a dit que c'est lui qui se confie en Jésus. C'est lui qui se confie en sa parole. C'est lui qui prend pour appui sa parole. C'est lui qui prend pour appui la pierre anglaire placée en suyau. Il ne sera jamais à défaître. Il ne sera jamais à défaître. C'est la parole de Dieu. Tu n'as qu'à croire à cela. C'est simple, bien-aimé. Ne te pose pas de questions. Même si les choses vont... Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mets seulement ta foi dans Jésus. Dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne seras jamais confondu. Ça sera la première des choses. Quand tu te confies à la parole, à Jésus qui est la pierre anglaire, tu ne seras jamais en défaite. Tu n'auras pas à hâte de fuir. Laisse-moi encore lire un autre bénéfice d'être en suyau. et de se confier à la pierre qui est en siyau. La deuxième des choses. Romain chapitre 10, verset 13. Romain chapitre 10, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelque chose de très important. La Bible dit dans Romain chapitre 10, verset 13. Non, non, laissez-moi commencer au verset 11. C'est au verset 11. Romain 10, 11. Ici, il s'agit de Jésus qui est la pierre anglaire, qui est la parole. Quiconque croit à lui ne sera point confus. Si tu crois à Jésus qui est la pierre anglaire placée en suyau, tu ne seras jamais confus ou tu ne seras jamais couvert de honte. Bien-aimé, la honte n'est pas ton partage. Quand tu te confies à l'éternel, tu ne seras jamais confus. Cette confusion ici peut être interprétée comme la honte, comme la déception. C'est-à-dire, en se confiant à l'éternel, en se confiant à sa parole, en se confiant en Jésus, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais dans la honte, bien-aimé. Et tu peux me poser, mais il y a la honte dans ma vie. Ma situation que je traverse, c'est la honte. Cette maladie, ces problèmes, ces difficultés, cette pauvreté, c'est la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que nous ne marchons pas par la foi, nous ne marchons pas par la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es-toi dans la parole. Tu es-toi seulement dans la parole. Tu es-toi dans ce que Dieu a dit. Ne regarde pas ce qui est dans ton entourage, ce que tu traverses. Souviens-toi, quand Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, quand il s'est confié à Jésus, quand il avait le regard fixé sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais quand il a enlevé les yeux sur Jésus, il a commencé à regarder les eaux, les vents, la tempête, les circonstances, il a commencé à chavirer. Bien-aimé, tu commenceras à chavirer dans ta vie les jours où tu enleveras les yeux sur Jésus. Tu dois te confier à lui totalement. La Bible dit que le mot juste vivra par la foi. Quand tu as la foi, bien-aimé, tu ne mourras pas. Un juste ne mourra pas. Celui qui a la foi ne mourra pas. Celui qui a les regards fixés sur Jésus, il ne mourra pas. Même si la tempête souffle, même si le vent souffle, même si le bâton semble commencer à chavirer, et il a la confiance sur Jésus, les regards fixés sur Jésus, tu ne seras jamais confondu. Sa bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais confondu. Bien-aimé, le problème, c'est que nous avons les yeux fixés sur Jésus et au même moment, nous avons les yeux fixés sur le problème. Nous avons les yeux fixés sur les circonstances et l'état. Bien-aimé, voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous sommes confondus. La Bible dit que c'est lui qui croit en lui. C'est lui qui lui prendra comme appui. C'est lui qui croira en lui. C'est lui qui aura la confiance en lui. C'est lui qui dira, je ne marche pas par ce que je vois. Je ne marche pas par ce que je sens. Je ne serai pas. I will not be moved by what I see and what I feel. But I stand in the word of God. I stand in the promise of God. My brother and my sister, you will never be disappointed. And you will never be confused. When you put your whole trust in the Lord, my brother, you will never, never, never be confused. Quand tu te confies à lui, tu ne seras jamais confondu. En suivant, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, il n'y a pas la défaite. Quand tu mets ta foi en Jésus, tu ne seras jamais en défaite. Tu n'auras pas hâte de fuir. Tu ne tourneras jamais les dos devant tes ennemis. Voilà pourquoi même quand Dieu donnait les armures des chrétiens, il n'avait pas donné les armures, parmi les armures que Dieu avait données aux chrétiens, dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10, il a donné les armures qui couvrent les devants de l'homme. Il a mis ce qui doit couvrir la poitrine, qui doit couvrir la tête, tout ça, tout ça. Mais il n'avait pas pris, il n'avait pas l'air à donner des armures qui peuvent couvrir les dos parce qu'ils ne sont pas censés à tourner le dos devant leurs ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ne seront pas en défaite. Il n'aura pas hâte de fouiller. Si tu as décrit, tu te confies au Seigneur, tu ne seras jamais à défaite. Jamais alors, jamais. Si Dieu respecte sa parole, cela doit être ainsi. Jamais la défaite. Tu dois te tenir dans cette parole. Tu dois te tenir, tu dis, je me tiens dans cette parole. Et la Bible dit qu'il ne sera jamais honté. La honte, c'est quoi? La honte, c'est la pauvreté. La honte, c'est les échecs. La honte, c'est les problèmes. La honte sur la maladie. La honte, c'est tout ce qui te fait plairer. La honte, c'est ce qui te fait que tu ne puisses pas lever ta tête et voir les gens en face. C'est ça la honte. Quand tu échoues de regarder les gens à cause d'un problème, d'une circonstance, d'une situation. Souviens-toi de Rachel qu'elle avait prié. La Bible dit dans Genèse, chapitre 30, verset 22, la Bible dit que Dieu s'est sauvé de Rachel, elle devait à Sainte. Et lorsqu'elle la fenda, elle dit qu'aujourd'hui, Dieu a enlevé mon problème. C'est-à-dire la honte, cette stérilité, cette stérilité, cette maladie de stérilité, c'était une honte pour elle. Bien aimé, toutes ces maladies, tous ces problèmes, tout ce qui va à l'avers de ta vie, bien aimé, c'est la honte et la Bible dit qu'ils ne seront jamais dans la nouvelle alias, nous ne serons jamais confondus. Voilà pourquoi ne regarde plus cette confusion, tout ce qui semble être l'objet de la honte de ta vie, enlève ton regard sur ça, appuie-toi à l'éternel et l'éternel a dit tu ne seras jamais confondu. Bien aimé, c'est l'ennemi qui sera confondu, c'est le diable qui sera confondu, c'est la pauvreté qui sera confondu, c'est la maladie qui sera confondue, c'est le problème qui sera confondu, mais toi, tu ne seras jamais confondu. La Bible dit encore par rapport à toujours à Sion, la Bible dit, je termine là-bas pour aujourd'hui, la Bible dit que dans Esaïe chapitre 33 verset 24, la Bible dit aucun habitant de cette ville de Sion n'est dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de leurs iniquités. Dans cette ville, personne n'est dit je suis malade. Alléluia. Que Dieu te bénisse c'est bien-aimé. La montagne de Sion c'est là où nous sommes et sur cette montagne il y a une pierre et cette pierre là c'est Jésus et si tu te confies à cette pierre bien-aimé tu ne seras jamais confondu, tu ne seras jamais en défaite et sur cette montagne de Sion il y a que la joie c'était l'île dans Esaïe 25 la Bible dit que Dieu a préparé et même ce qu'il a